Ça vous tente un petit moment détente, explication avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo d'explication. Sur ma page Facebook, étant donné qu'avant je faisais énormément de coloriage, j'étais inscrite sur différents groupes de coloriage et je m'y suis fait quelques amis qui ont dernièrement regardé ma vidéo de présentation. Voilà, de l'ouverture de ma chaîne YouTube. Et dedans, j'ai employé quelques termes, évidemment qu'elles ne connaissent pas puisqu'elles ne sont pas adeptes du scrapbooking. Et certaines m'ont posé des questions. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais leur faire une petite vidéo pour leur expliquer plus en détail. Et cette vidéo pourra aussi servir à des gens qui débutent dans le scrap et qui ne connaissent pas trop les ATC et tout le reste. Voilà. Donc moi, quand j'ai débuté, j'ai commencé par les ATC. Donc ce sont Artist Trading Card. C'est de l'anglais, pardon. Voilà. Ce qui veut dire carte à collectionner d'artistes. Donc en fait, sur un support papier ou cartonné, on fait une création. Et ensuite, le plaisir, c'est de pouvoir les échanger avec d'autres personnes qui, elles aussi, vous échangent en retour des ATC qu'elles ont faites. Voilà. Donc les caractéristiques pour faire une bonne ATC, c'est les dimensions qui sont de 6,4 sur 8,9. Voilà. Donc ça, c'est la chose à respecter. Ensuite, dessus, on fait absolument ce qu'on veut. Du coloriage, du tamponnage, de la peinture. On peut mettre de la pâte de structure. On peut employer en fait vraiment n'importe quel matériau et coller absolument tout ce qu'on veut dessus. Ce qui est important, ce sont les dimensions. Et l'arrière en fait. À l'arrière, il faut marquer plusieurs petites choses. Je vais essayer de trouver dans celle que j'ai. Une qui va bien. J'en ai beaucoup, mais alors, on peut trouver celle qui va bien. Voilà. Parce qu'elles ne sont pas toutes écrites derrière encore. Donc voici par exemple celle-ci. Donc on a ATC. Le nom, c'est ArtATC2. Je l'ai faite le 2 novembre 2019. J'avais mis mon adresse mail. Donc celle-ci, elle existe encore, mais je n'y vais quasiment plus jamais. Mais voilà. Et donc c'était la création 2 sur 9. C'est-à-dire que j'ai fait 9 ATC sur le même thème. Et celle-ci, c'est la numéro 2. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple, c'est un fond peinture avec du tamponnage par-dessus. J'ai redécoré un petit peu par-dessus avec de la peinture blanche. Et voilà. Et donc j'ai écrit brise tes limites. Voilà. Et donc les ATC. Alors je vais essayer de trouver. J'ai mis ça à côté pour ne pas prendre trop de place devant la caméra. Voilà. On peut vraiment faire de tout. Là, vous voyez, j'ai collé des embellissements en métal. Là, c'est un embellissement que j'ai fait avec de la pâte de chez Action, la pâte durcissante. Là, c'est de la pâte de structure. Voilà. Petit tamponnage. Là, on voit des fleurs en tissu. Après, vraiment, on peut faire absolument ce qu'on veut. Même des... Pourquoi pas ? Alors, je vais essayer de la sortir un peu épaisse. Voilà. Des petits shakers. Voilà. Donc, monter sur de la mousse. Avec des petites perles à l'intérieur. Voilà. Là, c'était ATC Saint-Valentin Arc-en-Ciel le 1er février 2020. Et c'était la 6 sur 9. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples. Pour faire cette découpe, c'est simple. Une règle, un crayon. On note ces 6,4 cm. 8,9. On découpe. Au ciseau, au massico, au cutter. Voilà. Ce que vous avez. Et ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Ou alors, il existe des matrices de découpe sympas. Voilà. C'est avec ça que j'ai fait cette découpe-là. Donc, pareil. Ça correspond aux dimensions demandées. Ils sont faits pour. Donc, 8,9. Sur 6,4. Voilà. Normalement, c'est un rectangle. Mais avec le temps, ça, c'est un peu diversifié. Voilà. Pour un peu plus de créativité et de fantaisie. Voilà. Donc, ça, c'est les premières que j'ai connues. Les ATC. Ensuite, j'ai connu les AT coins. Je crois. Ou les AT stamp. Je vais dire. Il me semble que c'est les AT coins. Après, je ne dis pas que c'est dans cet ordre-là que ça a été inventé. Mais moi, c'est dans l'ordre où je les ai connus. Donc, les AT coins. Voilà. Donc, les AT coins, c'est 6,4 cm de diamètre. Et c'est un petit peu comme les ATC. Il n'y a pas de limite dessus. La seule chose, c'est qu'il faut que ça soit rond. Et c'est pareil. Derrière, on marque AT coins. Nature romantique. Là, j'ai marqué la date. Le nom du créateur, de la créatrice. Et là, c'est la 1 sur 6. Voilà. Pas de limite. On fait ce qu'on veut dessus et on utilise ce qu'on veut. Voilà. Là, c'est un petit peu d'embossage à chaud. Alors, embossage à chaud, pour celles qui ne connaissent pas, c'est qu'on tamponne avec une encre spéciale qui reste un peu collante. On vient mettre de la poudre à embosser. Donc, la poudre à embosser, c'est ça. Voilà. C'est des petites particules de plastique. Une fois qu'on les chauffe avec un pistolet. Ça s'appelle un E-gun, il me semble. Un pistolet à air chaud. Le plastique va fondre, va adhérer. Et une fois que ça durcit, voilà. Ça donne un petit peu de relief. Et voilà. Selon la poudre que vous avez choisie. Du relief, de la brillance. Voilà. Là, c'est noir et brillant. Voilà. Donc, ça, c'est pour les AT coins. Donc, 6,4 cm de diamètre. Ensuite, les AT stamp. Alors, AT stamp comme timbre. Voilà. Doivent avoir un diamètre de 6... Doivent avoir des mesures, pardon. De 6 cm sur 4,5. Là, la particularité, c'est qu'elles doivent avoir à l'intérieur... Alors, ça peut être en découpe. Ou ça peut être en tampon. Je vais vous montrer où est mon tampon. Là. Ici. Voilà. Comme un timbre, en fait, il faut qu'il y ait un intérieur, en fait, avec les... Les bords d'enclés. Voilà. Bon. Là, il est arrondi. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend du matériel qu'on a. Et de ce qu'on décide de faire. Effectivement, j'ai plusieurs possibilités. Parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé différentes choses. Et voilà. Je me suis fait plaisir. Mais alors, si vous n'avez pas ce genre de choses. Parce que tout le monde n'a pas ce genre de choses. Une paire de ciseaux crantés. Voilà. On en trouve aussi souvent dans les ciseaux pour enfants. Avec les différentes formes. Les lames interchangeables. Voilà. Ça fait très bien l'effet. Sinon, il existe ce genre de matrice de découpe aussi. Ça, j'avais trouvé, je crois, chez Action. Voilà. Alors, il faut une machine. Voilà. À passer dedans. Et pour découper. Donc, ce que je disais. Donc, oui. 4,5. 6 centimètres. Et il faut que l'intérieur, donc, soit, il y ait une découpe ou un tamponnage d'enclé. Comme sur un timbre. Et aussi, l'autre petite chose. Il faut qu'il y ait l'oblitération. Donc, ça, ça se fait à l'aide de tampons. Ou on peut le faire aussi à la main. On dessine les petites vagues. On dessine le cercle. Vous voyez. Comme si c'était un vrai timbre qui avait été obligé. Et qui était passé à la poste. Et dessus, pareil. Pas de limite. On peut tout utiliser. Des fonds déjà faits. Faire ses propres fonds, etc. Tampons, embellissements. Voilà. Il n'y a pas de limite. C'est tout petit, par contre. Voilà. Et pour finir, donc, les toutes dernières en date que j'ai découvertes, ce sont les ATG. Alors, là, ATG, le G de Gis. Donc, c'est la personne qui a pensé à ce format-là. Elle a fait ça avec des amis. Et du coup, elle a décidé d'appeler ça ATG comme Gis. Voilà. Donc, là, c'est un tout petit peu plus complexe, mais très intéressant. Donc, c'est un octogone. Voilà. Donc, huit côtés. Donc, 7,5 centimètres. Voilà. À peu près. Hop là. 7,5 centimètres. Il faut absolument que le fond soit fait maison. C'est-à-dire pas de papier de fond déjà tout prêt. Genre, comme les papiers qu'on achète chez Action ou n'importe quoi d'autre. Non. Ça, ça ne bat pas. Il faut faire son propre décor de fond. Voilà. Alors, pareil, on peut utiliser absolument tout ce qu'on veut. Du feutre, de la peinture, du crayon de couleur. Voilà. Ça, il n'y a pas de limite. Mais c'est le premier point. Non, enfin, le premier point, c'est l'octogone, les mesures, le fond à faire soi-même. Un tour noir. Voilà. Donc là, c'est un tour noir. Et une petite languette qu'on rajoute comme ça. Voilà. De 5 millimètres sur, je crois que c'est 7 centimètres à replier sur soi-même. Et voilà. Et derrière, c'est pareil. Donc là, je ne l'ai pas fait encore. Est-ce que sur celle-ci non plus ? Je crois que je ne l'ai pas fait encore celle-là. On marque un ATG. Le nom de l'ATG, la date, le nom de l'artiste et le style qu'on aime scraper et la couleur qu'on aime. Je crois que c'est ça. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, soit on décide de le faire à la main. Soit, moi, j'ai quelques matrices de découpe bien pratiques pour ça. Voilà. Pour les ronds, pareil. J'ai oublié de vous montrer mes matrices de découpe. Voilà. Donc, voilà ce que c'est que les ATC, AT coin, AT stamp, ATG. Moi, j'aime beaucoup faire ça. C'est pareil. C'est comme le coloriage. Pour moi, c'est un pur moment de détente. Des fois, ça peut être aussi un moment de casse-tête. Voilà. Parce que ce n'est pas toujours évident. En fait, quand on fait partie de certains groupes, il y a des défis qui sont lancés. Ou alors, on peut se lancer aussi des défis entre scrap copine. Genre un thème ou une couleur ou un matériel bien particulier, etc. Et c'est là où on commence à se casser la tête. Surtout quand on sort de notre zone de confort en allant au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Donc, moi, je trouve ça super, super sympa. J'adore ça. Et oui, j'en fais beaucoup depuis deux ans. Ça a été à peu près l'essentiel de mon scrap. Voilà. Bon. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. J'ai conscience que pour les scrappeuses professionnelles, enfin très habituées, tout ça, c'est totalement inutile comme explication. Et voilà. Sachez que je l'ai fait parce que j'avais un but bien particulier. Et puis, voilà. Bon. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où sortira cette petite vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Restez créative et créative. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada